Hello à tous ! Bon j'ai toujours des boutons quand je fais mes vidéos YouTube, je sais pas pourquoi, c'est juste pas de chance. On se retrouve dans une nouvelle vidéo cette semaine, c'est une vidéo que j'adore faire. J'ai déjà fait cette vidéo lorsque j'étais en Grèce et cette vidéo me l'a beaucoup réclamée maintenant que je suis ici en Angleterre. Donc j'ai décidé de vous la faire cette semaine. C'est ma vidéo qui s'intitule Whole Food, donc la vidéo dans laquelle je rentre des courses et je vous montre un petit peu tout ce que j'achète dans mon pays d'expatriation. Donc des produits qui sont anglais, que je ne trouve qu'ici dans les supermarchés, des produits qu'on trouve pas en France, que j'adore et que j'achète tout le temps lorsque je fais mes courses ici. Donc là on est vendredi soir, comme souvent je pars faire quelques courses à cette heure-là. Il est à peu près 19h je crois, donc je file à Tesco qui est le plus grand supermarché en Angleterre, la plus grande enseigne de supermarché. Donc je pense que ça devrait être à peu près similaire à Leclerc, quelque chose comme ça, ou peut-être même Carrefour. J'ai hâte de vous montrer ça. Lorsque je reviens, je vous fais le haul. C'est parti ! On est de retour et pour ça, on est de retour. Dans ce haul, j'ai décidé de me mettre dans ma cuisine parce que selon moi c'est le meilleur endroit pour ouvrir cette vidéo. J'ai acheté plein de fruits et légumes, plein de viande aussi, de poissons, des choses comme ça. Mais je tenais vraiment à vous montrer dans cette vidéo comme je l'ai fait pour la greffe. Seulement les produits qu'on ne trouve pas en France, donc des choses un petit peu originales, pas des courses classiques. Et je commence cette vidéo avec un de mes articles préférés lorsque je fais mes courses. C'est les beans, comme ça. Vraiment je les adore. Ils sont trop bons parce que vraiment ils ont une sauce spéciale. Ils sont trop bien préparés. Et ça franchement, c'est le truc classique que vous mangez tous ici en Angleterre. Ça fait partie de l'English Breakfast et tous les Anglais achètent ces beans-là. Donc moi ce que je prends c'est ceux-là avec la sauce Thomas. Ce sont les classiques. Mais je prends la version No Added Sugar. Donc il n'y a pas de sucre ajouté. Et je les ai aussi scannés sur l'application Yuka. Je ne sais pas si vous connaissez cette application d'ailleurs. Ça vous permet un petit peu de voir lorsque vous achetez un produit au supermarché. S'il y a des additifs dedans, des choses cancéligènes. Ou si c'est trop gras, trop sucré, trop salé. Et figurez-vous qu'ils ont une super note sur le site Yuka. Donc ils sont bien référencés. Si vous venez en Angleterre, vous verrez probablement partout ces petites boîtes bleues. N'hésitez pas à les prendre. Et aussi en France, je vous assure que le goût est vraiment inimitable. On va parler de dessert, ma partie préférée. Avec ces petites mousses After 8, cette marque, les After 8, je ne sais pas si vous connaissez. Ces petits chocolats à la menthe qui ont vraiment beaucoup de succès je pense partout dans le monde. Et ici vous les avez en dessert, donc sous forme de mousse au chocolat et à la menthe. Et franchement c'est hyper frais, rafraîchissant. J'adore en plus moi tout ce qui est dessert à la menthe. Donc pour les fans de menthe, vous ne pouvez que aimer ce dessert. Et je ne pense pas que vous les ayez en France. Donc dites-moi en commentaire si vous avez déjà vu ça en France. Mais personnellement je ne les ai jamais vus. Donc je ne pense pas. Et il faut savoir qu'ici vous avez énormément d'autres produits alimentaires de la marque After 8. Ils ne font pas que les chocolats. On va continuer avec cette marque After 8 de chocolat à la menthe. Moi j'achète ceux à l'orange ici en Angleterre. Donc ceux-là ils sont à l'orange et à la menthe. Il y a un petit soupçon de menthe mais pas trop trop prononcé. Tout ce qui est chocolat à l'orange, produit à l'orange ici en Angleterre, c'est très populaire. Et moi ça fait partie de mes goûts. En arrivant ici j'ai appris que l'Angleterre faisait partie des meilleurs pays pour la production de chips. Cette marque de chips, ce sont les meilleures d'Angleterre et je crois même les meilleures d'Europe et peut-être même du monde. Je ne sais pas. En tout cas elles sont très très bien cotées ici en Angleterre. Les gens les adorent. C'est vraiment les chips préférés des Anglais. Et c'est vrai qu'elles sont bonnes. Déjà je pense qu'ils sont bon niveau marketing. Ils ont toujours des paquets de chips avec des petites photos comme ça à l'ancienne. Il y a même des photos un peu mauvaises type comme celle-ci. Donc voilà. Et vous avez plein de goûts différents. Donc vous les avez au fromage, vous les avez par exemple aux crevettes aussi. Vous les avez au vinaigre lastique, au sel ou un petit peu salé. Donc ça ce sont les six sont petites. Et voilà. Donc Terrell's, meilleures chips. Elles sont trop bonnes. Elles ont vraiment un bon goût de pommes de terre. Ce n'est pas des chips où vous ne sentez que du sel. Vous sentez que c'est trop industriel. Ils ont une petite production en Angleterre de pommes de terre. Vraiment c'est des chips maison. Et je ne sais pas pourquoi mais elles ont un goût différent des autres. Donc franchement c'est les meilleurs chips que j'ai mangés de toute ma vie. Et je suis fan de cette marque depuis que je vis ici. Je viens de vous dire que j'adore tout ce qui est à base d'orange. Donc je vais vous montrer deux autres petites sucreries que j'achète quand je fais mes courses. Dans les supermarchés très souvent ils font ça. Vous avez un rayon à l'entrée du supermarché souvent qui est appelé bakery. Et vous avez donc tous ces produits je dirais de boulangerie, pâtisserie. Et donc là j'ai décidé de prendre les cookies au chocolat et à l'orange. Donc il y en a quatre dedans. C'est présenté comme petit sachet comme ça. Et très souvent je prends aussi des muffins, des donuts. Bon je dirais peut-être une fois par mois pour pas trop me lâcher. Mais c'est pas mal franchement. C'est frais en plus c'est différent que les gâteaux industriels. Donc n'hésitez pas aussi à tester si vous passez par là. Et les autres gâteaux que j'achète tout le temps. Donc ce sont mes gâteaux préférés. Les number one ici en Angleterre pour moi. Les McVities à l'orange. Donc la marque McVities je pense qu'on la connait un peu tous. C'est une marque de gâteaux anglais. Ils sont sortis en France à un moment donné. Je crois qu'ils sont toujours commercialisés. Ils sont vraiment très très bons. C'est des sablés avec du chocolat souvent sur le dessus. Et ici vous avez plein de types de gâteaux McVities. Pas uniquement les sablés classiques au chocolat au lait. Et il y a ceux-là donc à l'orange que je prends toujours. Toujours de la marque McVities. De toute façon c'est vraiment la marque primaire ici en Angleterre. Pour les gâteaux, pour les biscuits. C'est ces deux petites choses là. Donc bien sûr ils sont pas vendus à l'unité. C'est vendu par pack de 10 je crois. Mais j'ai jeté l'emballage. Parce que vraiment quand je prends du supermarché. J'essaie de conserver le moins d'emballages possible pour la cause Covid. Je jette et je préfère les garder individuellement comme ça. En plus il commence à faire un peu chaud ici dans mon appartement. Donc je les mets au frigo. Donc les premiers c'est les Club Orange. Donc si vous me suivez sur TikTok vous avez dû le voir. Je vous en ai parlé dans une vidéo. C'est vraiment mes barres préférées. Donc c'est vendu sous forme de petites barres chocolatées. Et à l'intérieur c'est un biscuit McVities. Avec donc de l'orange à l'intérieur et enrobé de chocolat. Et le deuxième c'est les Penguins. Et ceux-là aussi ils font partie des gâteaux de biscuits préférés des enfants en Angleterre. Donc c'est un biscuit McVities enrobé de chocolat. Et à l'intérieur vous avez aussi du chocolat un petit peu crémeux. C'est tellement bon. Franchement moi qui suis très gourmande et qui adore tout ce qui est gâteaux, biscuits, sucreries. Ça c'est mon point de faible ici. On passe à des produits frais. Donc cette fois-ci je vais vous parler fromage avec le cheddar. En fait je l'ignorais complètement mais le cheddar je pensais que c'était le fromage vraiment orange, coulant, qu'on trouvait qu'aux Etats-Unis, dans les burgers, dans les choses bien grasses. Mais lorsque je suis arrivée en Angleterre j'ai compris que c'était vraiment un type de fromage déjà d'origine d'Angleterre. Puisqu'il y a une ville qui s'appelle Cheddar ici en Angleterre. Et c'est de cette ville qu'est d'origine le cheddar bien sûr. Alors qu'en fait c'est un fromage qui est je dirais semblable aux gruères au niveau de la couleur mais qui est plus ferme. Donc il est un petit peu plus dur et surtout il a un goût différent. J'aime bien ce fromage. J'ai été assez surprise de moi-même parce que quand je suis arrivée bien sûr j'avais envie de camembert, de fromage de chèvre, de brie, fromage typique français. Et bien sûr ici c'est compliqué à trouver. Il y en a dans certains magasins mais ça coûte cher et c'est pas les meilleurs. Ici je me suis habituée au cheddar et j'adore ça. Donc je le prends déjà sous forme de tranche comme cela. Je le prends aussi bien sûr en fromage râpé. Et il faut savoir qu'il y a trois types de cheddar. Donc il y a le cheddar mild, le cheddar medium et le cheddar major. En fait ces trois mots différents ça dépend de leur âge. Je sais pas si on dit ça pour le fromage, la durée à laquelle ils ont fermenté. Donc je prends le mild pour les tranches parce qu'en fait c'est tout simple, ils font plus facilement. Et je prends le mature, donc le plus vieux je dirais pour le fromage râpé. Parce que je trouve qu'il a un côté un peu comme le parmesan sur les pâtes. Ici il est un peu plus salé. Et franchement c'est deux types différents de cheddar mais les deux sont super bons en tout cas. Ça c'est un truc typiquement anglais. C'est déjà la fin de cette vidéo mais sachez que si elle vous a plu je pourrais vous faire une partie 2. Car il y a bien d'autres choses que j'achète quand je fais mes courses. Mais la vidéo serait beaucoup trop longue donc j'ai préféré faire une petite partie pour commencer. Je vais vous présenter un dernier, c'est le chocolat chaud de la reine. Donc je l'appelle comme ça en fait parce qu'il y a certains articles en Angleterre. Quand vous faites vos courses ou vous avez un petit logo ici, je vais vous le montrer de plus près à la caméra. En fait c'est simplement une petite marque de reconnaissance. Comme en France vous retrouverez un label bio ou quelque chose comme ça. Mais c'est une marque de reconnaissance qui dit que le produit en fait a été testé et approuvé par un membre de la famille royale. Ça peut être la reine, ça peut être un autre membre de la famille royale. En tout cas c'est un produit qui a été approuvé par cette famille. Et franchement c'est un chocolat chaud de qualité incroyable. Je pense que j'ai jamais goûté un chocolat chaud aussi bon que celui-là. Et il est vraiment spécial, il est différent des autres. C'est pas de la poudre, je vais vous expliquer ça. Voilà c'est comme des copeaux de chocolat et ça sent vraiment trop bon le chocolat. Vous avez simplement à mettre 4 petites cuillères de ces petits copeaux de chocolat dans une tasse. Vous mettez de l'eau très chaude par-dessus. A peine pour couvrir les petits copeaux de chocolat. Donc ça vous fait un petit peu comme une crème au chocolat en fait. Vous remuez, vous remuez, ça vous fait un petit peu du chocolat fondu. Et après vous ajoutez votre lait chaud par-dessus, vous remuez. Et ça vous fait un chocolat hyper bon, pas trop sucré et de qualité vraiment exceptionnelle. Si vous avez l'occasion encore une fois de venir en Angleterre, n'hésitez surtout pas à aller dans un supermarché. Et à ramener toutes ces petites choses que vous voulez tester en France. Ce chocolat, il doit en faire partie. On est déjà arrivé à la fin de cette vidéo. C'est passé un peu vite mais ça m'a vraiment fait plaisir de partager tout ça avec vous. Ça me fait toujours extrêmement plaisir de vous faire découvrir tout ça. Donc si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez surtout pas à me mettre un petit like. Et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram et sur TikTok. Et je vous retrouve pour une prochaine vidéo la semaine prochaine. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501